Musique J'ai pas de cernes en vrai, peut-être un petit peu J'ai des cernes ? Hello tout le monde ! Je vous retrouve après le week-end J'ai même pas filmé pendant ces vacances Parce que j'avais un peu la pleine Mes clés sont où ? Dans mon sac ? Je vais déposer Nolan à l'école Je vais déposer Nolan à l'école On est pas en retard Donc on y va tranquille Merci Chérie Je vais aller m'acheter 2-3 fringues Pour cet été parce que clairement M'acheter, je sais pas parce que je vais voir ce que j'ai C'est bon, pas de produit J'ai pas besoin Et ouais Je vais déposer Nolan à l'école Et après je vais faire un petit tour dans les magasins Parce que je me rends compte que j'ai pas grand chose à mettre sur moi Et que ça commence à être compliqué Bon après ça c'est dû à la prise de poids Clairement ça serait plus facile de perdre du poids Enfin plus facile Moi c'est plus facile d'acheter des fringues Des nouvelles fringues Mais le mieux quand même Sur le long terme c'est quand même de perdre du poids J'ai quand même l'espoir de De mettre au sport une bonne fois pour toutes Mais c'est compliqué Je sais que toute seule je vais me décourager J'ai envie de me réinscrire à la salle où j'étais Quand j'y allais Si vous me rappelez un temps j'allais à la salle de sport Je m'étais vite des trucs Parce que c'était en pleine période Où j'étais pas bien du tout Où j'avais fait un espèce de burn out au boulot Et du coup ben voilà Je m'étais dit que j'avais envie de voir personne du boulot Et comme c'était principalement Des collègues que je voyais là bas Je voulais pas y retourner spécialement Donc du coup là je me tâte à repartir A la salle Même si je les revois ça me dérange pas Parce que j'ai plus le même J'ai plus la même façon de voir les choses Par rapport à eux Et du coup ben je me re-tâte Mais le problème c'est que je sais que si j'y vais toute seule Là pour le coup je vais me décourager Là avant le fait qu'il y ait mes collègues Ben je pense que ça va Ça m'a donné un petit coup de bousse et je me suis allée C'est le moment où jamais Vas-y prends le train pendant qu'il est là Parce qu'après t'y ira plus Et pour le coup effectivement Une fois que je me suis désabonnée J'avais plus envie d'y aller du tout Même avant de me désabonner Parce que pour le coup j'ai attendu de ne plus vraiment vouloir y aller Pour pouvoir me désabonner Parce que je ne sais jamais si je me reprends un petit peu Mais là pour le coup j'ai vraiment envie de m'y retourner Mais le problème c'est que si j'y vais toute seule Je vais pas gérer Je sais que je vais abandonner Chou ne veux pas spécialement aller en salle de sport On n'y prendra pas spécialement plus le temps que ça d'y aller Puis on y va mon chat Enfin mon chien Et donc voilà je sais pas Je sais pas Soit je me bouge les fesses et je vais marcher un petit peu tous les jours Mais même marcher c'est compliqué Je suis un peu dépendante de la météo Bien que je peux aller marcher quand il pleut aussi Mais voilà je suis un peu plus faignante quand c'est comme ça Donc voilà je ne sais pas trop sur quel pied danser Bon j'ai déposé mon fils à l'école Et là je suis devant l'école de Nala Je suis arrivée pile poil à l'heure de l'ouverture Et ma petite soeur est en retard Donc c'est parfait Du coup je lui ai dit Bah écoute je suis devant l'école je t'attends Je vais lui faire un bisou Et comme ça je vais pouvoir repartir tranquillement Il y a un monsieur qui vient de passer C'est pour ça que je vous ai baissé un peu Bref Je vais pouvoir faire un petit bisou à Reunesse Avant de partir à mes petites courses Peut-être que ma soeur viendra avec moi Du coup je sais pas Je pense pas parce qu'elle m'a dit Je suis à la bourre Donc à mon avis elle est partie à l'arrache.com n'est-ce pas Et du coup je vais faire ça Je vais aller me mettre devant l'école Comme ça je pourrais lui faire un petit bisou L'attendre devant l'école Parce qu'elle va sûrement se garer à l'arrache aussi Et comme ça je vais lui faire un petit bisou Et partir pour une petite journée Comme ça tranquillement Enfin bref Je suis contente C'est la vraie fois que je fais ça Que je l'amène Enfin que je l'amène à l'école C'est comme si je l'amène à l'école au final Même si j'aurais presque plus Elle l'a cherché en passant Et l'amener Elle aurait été plus à l'heure Bref Allez Je vais me mettre devant l'école Et je vais l'attendre Bon Les amis Il est juste 19h15 Je ne vous ai pas pris de toute la journée Je vous ai juste dit que j'allais faire des achats Et c'est tout Je pense que demain je vous montrerai du coup Les achats que j'ai fait Parce que en fait j'attendais d'avoir la vie de chouchou Avant de pouvoir vous les montrer Du coup j'ai pas filmé toute l'après-midi Enfin toute la journée Je suis rentrée quand même chez moi A la maison vers midi J'ai fait 3, 4 magasins 3, 4, 3 magasins je crois Attendez je ne sais plus ce que j'ai fait comme magasins 4 magasins Attendez j'essaie de vous poser en même temps Voilà j'ai fait J'ai fait la halle Après j'ai fait Chausséa qui était juste à côté Je suis allée jusqu'à Gémeaux qui était un peu plus loin Et je suis revenue vers Kyabi qui était entre les deux J'ai trouvé des trucs partout Mais pas non plus des trucs de fou Enfin voilà j'ai trouvé en cherchant bien Parce que clairement c'est compliqué Je suis entre deux tailles Enfin je suis entre deux rayons Je suis vraiment dans l'entre-deux Donc il y a des trucs que je trouve super bien sur le mannequin Je me dis allez avec ma taille ça devrait passer Et en fait ça passe pas Et quand je vais chez les grandes tailles Et ben c'est trop grand C'est trop grand Bon dans un sens ça me rassure que ce soit trop grand Mais c'est quand même compliqué de trouver quelque chose à se mettre de potable Pas qu'il soit juste pas beau quoi Enfin voilà j'ai envie d'être bien habillée quand même Donc j'ai quand même trouvé des trucs pas mal J'ai trouvé deux pantalons J'ai trouvé une jupe en... Enfin j'ai pris des trucs, des basiques clairement Dans un magasin j'ai pris des basiques J'ai pris deux pantalons, deux jeans Parce que je veux chercher un jean surtout particulièrement J'ai pris une jupe en jean La base J'ai pris un petit chenisier Une petite surchemise en fait Pour les soirs d'été J'ai pris quatre robes J'ai pris un pantalon d'ailleurs que j'ai sur moi Parce que je l'ai essayé devant chouchou Et puis ben je l'ai gardé Bref c'est un pantalon un peu dans le même style Que j'avais pris l'année dernière Vous l'avez montré dans mes derniers hauls Je vous remontrerai de toute façon demain Parce que clairement là Je vais faire le repas Donc je ne vais pas me déshabiller Ni pour faire ça dans ma cuisine J'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris trois paires de chaussures Dont une que j'ai au pied Voilà, au départ je me suis dit Je vais rentrer les mains vides Ça va m'énerver Je vais tout casser Et en fait au final Ben j'ai tourné, retourné, retourné, retourné Et puis finalement j'ai trouvé quelques petites choses Donc je suis contente Et puis en plus quand je suis arrivée à la maison Chouchou me dit tout te va Enfin voilà, tout ça va C'est pas moche C'est des trucs qu'il aime bien Donc ça me rassure Parce que clairement Ben plus j'ai du mal à m'habiller Plus je prends des trucs où je suis confortable dedans Et moins c'est ce que j'avais l'habitude de mettre Enfin en tout cas c'est moins joli que ce que j'aurais aimé prendre de base Enfin sur les coups de coeur que j'aurais eu quoi Donc voilà En fait je ne fonctionne pas au coup de coeur là Voilà pour le coup je fonctionne plus au confort qu'au coup de coeur Et des fois ça ne plaît pas forcément à chouchou Donc des fois ça me plaît à moi Pas trop à chouchou Enfin bref Voilà et puis j'aime bien quand même avoir son avis avant d'acheter quelque chose Même si j'achète pour moi J'achète quand même pour moi et dans l'espoir que mon chéri me dise Oh t'es jolie aujourd'hui Voilà Donc si ça va pas forcément ça va se voir sur son visage à lui Donc du coup je lui ai montré ça quand il est rentré Et il m'a dit voilà tout te va donc nickel Donc je vous montrerai ça demain Du coup je suis rentrée vers midi J'ai mangé vers une heure et demie deux heures Parce que le temps que je redescende que je me pose etc J'ai acheté un sac à main aussi Wouhou un autre sac à main Clairement l'autre je ne compte pas le larguer Il a été réparé par chouchou Donc autant vous dire que je vais le garder Mais je pense que je vais m'en servir plutôt pour la Pour les 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 Enfin vers la fin de l'été ou éventuellement cet hiver Parce que j'en ai trouvé un vraiment plus sympathique Et puis plus d'été Donc je vais switcher un petit peu pour cet été Bref j'ai pris ça Du coup voilà vers deux heures j'ai mangé J'ai traîné pendant deux heures Allez une heure et demie je dirais Vers quatre heures j'ai commencé à faire un montage Je suis toujours dessus d'ailleurs J'ai été chercher mon fils entre temps à l'arrêt de bus J'ai sorti mon chien On a goûté Enfin bref j'ai fait plein de petites choses Mais je ne vous ai pas tout filmé Enfin j'ai rien filmé du tout en fait Parce que voilà j'avais pas envie de filmer principalement Donc ce soir on va manger Haricots verts Il pleut au fait Je ne vous ai pas dit mais il pleut Vous n'allez pas peut-être voir grand chose Il pleut Il a fait bon aujourd'hui Pas terrible mais bon Un petit peu chaud de temps en temps Mais pas extraordinaire C'était pas extraordinaire comme hier par exemple Où il faisait hyper beau, hyper chaud Et où j'ai encore pris un coup de soleil Et j'espère qu'il fera beau demain Mais a priori sur la fin de semaine Comme par hasard quand je suis en vacances Et ben ça se gâte J'aurai eu du beau que sur le week-end Donc tant pis C'est comme ça Donc ce soir je fais du blanc de poulet Avec de la crème Et des haricots verts Voilà Parce que j'ai envie Parce que c'est ce que j'avais plus ou moins prévu hier Mais chouchou m'a dit Ah non je préfère manger un autre truc Donc on a mangé autre chose Et du coup Récouvert C'est un récouvert ce soir Cueilli dans le jardin N'est-ce pas ? Encore une fois C'est cueilli dans le jardin Hop Ce soir on a prévu de regarder Alors depuis 2 jours 3 jours maintenant Parce qu'on va s'attaquer le 3ème aujourd'hui On se regarde Sur Amazon Prime La... Comment on appelle ça ? Pas une série La panoplie De Fast and Furious Parce qu'on a vu une belle voiture Je n'ai plus quand Est-ce que c'était samedi je crois Samedi ou vendredi Sur la route Je ne sais plus ce qu'on est allé faire Bref on est passé par la route En voiture Normal Puisque là tout va bien Et en fait on a vu une super mustang Trop belle Un petit jeune dedans Et puis voilà J'avais dit à Nolan Je lui ai demandé à Nolan S'il avait vu Parce que lui il adore les grosses voitures Tout ce qui est belles voitures Et à chaque fois il dit Ah c'est que des vieux dedans Ce qui est pas faux Mais là c'était un jeune Donc je lui ai dit Il y a un film comme ça Où il y a que des voitures Et puis je lui ai demandé à Nolan S'il l'avait déjà vu Parce qu'on ne sait jamais Il peut l'avoir vu chez son père Il m'a dit non Et du coup bah Avec Chouchou en rentrant On lui a montré le premier Fast and Furious Hier on a regardé le tout Fast and Furious Et ce soir on regarde du coup Fast and Furious 3 Bah tous les trois Comme d'habitude Enfin comme d'habitude Comme on a fait pour les premiers Et donc du coup on mange tôt Il est euh... Enfin on mange tôt Il est 7h10 Donc je suis pas certaine qu'on le voit du tout Mais voilà C'est bientôt les vacances Nolan est en... Et ouais C'est férié Enfin demain soir En fait il est en week-end Nolan Parce que mercredi bah il travaille pas Jeudi c'est férié Vendredi ils font le pont Ça va on peut regarder ça tranquille ce soir En fait moi je... Enfin ma soeur j'ai... Ah oui ! Et quand j'ai été voir ma petite soeur ce matin Elle m'a fait remarquer qu'en fait je reprenais le boulot Quand tout le monde serait en train de faire le pont Ouais C'est comme ça Que voulez-vous ? J'ai bien choisi mon jour C'est pas grave C'est pas grave Du coup euh... Et ben je ferai mon repas Je vais pas forcément filmer la fin de ce soir La fin de la journée hein Parce que clairement j'ai rien de plus que le repas à faire Je vais me dévaquiller Faire mes soins et tout Et puis ce soir on va regarder Fast & Furious Donc euh... Je pense que je refilmerai demain Et que je ferai le hall du coup à ce moment là Parce que ce sera peut-être un peu plus enrichissant Demain je vais aller chez l'orthophoniste Enfin bref ça va bouger un peu plus Je vais pouvoir lire un petit peu mon bouquin Que je vous ai montré dans le dernier vlog Enfin... Le bouquin que j'ai pas fini surtout Je mets énormément de temps à le finir Il est pas très très gros hein Mais je mets énormément de temps à le finir Parce que des fois je pense pas le prendre Quand je vais chez l'orthophoniste Et puis ben l'orthophoniste ça dure une demi-heure Il y a de la musique de fond Il y a des gens qui rentrent Il y a des gens qui sortent Donc des fois j'arrive pas forcément à me concentrer Je lis une page et demie, deux pages Et après ben je suis stoppée dans mon élan Donc euh... C'est un petit... Un petit... Un petit bouquin Mais euh... J'ai vraiment du mal à le lire Mais je reste accrochée C'est quand même un bon poids Bon allez... Je traîne pas Je fais mon repas Et euh... Ben je vous reprends demain Hello les amis ! On est le lendemain Euh... Est-ce que je vous fais mon hall maintenant Ou j'attends ? Il est 11h15 Donc je pourrais vous le faire D'ailleurs ce matin Je vous ai pas repris Depuis hier Enfin depuis hier Depuis... Enfin je vous ai pas pris ce matin Parce que ce matin j'ai regardé le replay Des... Pas des marseillais pour une fois Mais de... Mario premier regard Parce que du coup hier Quand on a regardé Fast & Furious Autant vous dire que Mario premier regard Et ben j'ai un peu oublié J'ai un peu oublié au moment du repas Et je vais juste de vous dire Qu'on a regardé Fast & Furious Et le dire à Nolan Donc clairement euh... Voilà je me voyais pas faire demi-tour Quand clairement ça aurait pas été très cool pour Nolan Donc et ben euh... J'ai tout simplement euh... Enfin je me suis dit Bah c'est pas grave Demain je suis en congé Donc je vais pouvoir euh... Je vais pouvoir euh... Regarder ça tranquillement à la maison Je suis en train de me... Me peler un peu Donc je vais mettre le pull Et comme il fait pas très beau Oh ! Et ben on va mettre le... J'allais dire le vieux pull Non parce qu'il est pas vieux Mais euh... Le... Le pull... Le pull relax Je suis en train de me poser un peu partout Hop ! Je vais mettre ce gros pull rouge là Oh il est taché ! J'ai même pas fait gaffe Qu'il y avait une tache Pistache ! Pardon ! Euh... Et ben je voulais pas mettre le pull bleu Parce que je le mets souvent Trop souvent pour moi Est-ce que je mets le pull marron ? Ouais je mets le pull marron Il y a deux jours je prenais des coups de soleil Il était en robe Et là je suis avec un pull J'ai froid J'ai le froid dessus C'est génial là Hop là ! Allez ! Ça c'est fait ! Ouais je pense que je vais vous faire mon petit haul maintenant Comme ça pour que je vais pouvoir tout ranger Parce que j'ai toujours mis... Enfin j'ai toujours les étiquettes et tout J'ai tout dans mon sac encore Donc euh... Ce sera chose faite ! Après comme ça je vais pouvoir manger Et puis après bah c'est après midi J'aurais pas grand chose à faire Donc euh... Je sais pas si je vais pas aller... Ah ! C'était pour Tata ! Il y en a souvent qui se plantent Parce que comme elle porte le même nom que chouchou Des fois ils me disent Ah c'est le kiné ! C'est le SAMU ! C'est ceci ! C'est cela ! Parce qu'elle est très souvent amenée à aller voir Euh... Les médecins bref ! Je sais pas vous raconter sa vie mais euh... Elle est... Elle est très souvent assistée par les... La... La médecine Enfin les trucs de médecins quoi bref ! Et ils viennent très souvent euh... Sonner à notre porte alors que c'est pas bon ! On va commencer le petit haul Euh... Je commence par ça Parce que c'est mon petit kiff C'est le seul kiff que... Enfin là c'est vraiment un... Pour moi c'est un petit coup de coeur en fait Je suis trop contente ! C'est mon nouveau sac à main ! Voilà ! Est-ce que je vous montre ce qu'il y a dedans ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je sais que des fois ça intéresse les gens Enfin je sais que moi j'aime bien ça Parce qu'elle est dans le sac Et comment s'est rangée dans un sac Donc je vais vous montrer ça vite fait Euh... Je sais pas comment je vais faire... Oui ! Alors du coup... Bah dans mon sac Et bien ça se présente comme ça déjà Je suis contente parce que c'est une petite poche qui est accrochée Et que je peux fermer quand même Et puis j'ai quand même un petit bouton pression ici Donc il est quand même... Malgré tout quand même pas mal... Pas mal protégé ! Et ça c'est la poche intérieure ! Donc il y a tout mon petit bazar Mon portefeuille Mon petit porte-monnaie-carte Enfin porte-carte plutôt et porte-monnaie Je sais j'ai beaucoup de porte machin Mais bon bref J'arrive pas à tout centraliser dans le même Ma boîte à lunettes de soleil Euh... Les boîtes pour les appareils de Nolan Parce que... Bah quand on va manger dehors Nolan a toujours besoin de poser son appareil quelque part Et je préfère qu'il traîne pas sur la table Je préfère qu'on met dans sa boîte Des chewing gum J'ai encore une autre boîte là Parce que des fois je l'oublie d'ailleurs Parce que Nolan... Il a oublié son appareil Bref... On verra ça ce soir J'ai ici une boîte d'écouteurs sans fil Hop... Que j'avais acheté chez Intermarché Pour 20 euros Qui sont très très bien Ils sont roses Et ils s'accordent même avec mon sac à main Ah là là Je suis trop contente d'avoir du rose partout Là j'ai 2-3 petites merdouilles C'est-à-dire un nettoyant pour les lunettes Un élastique C'est toujours bon à prendre Un mascara Un petit rouge à lèvres Un stylo bic Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je crois que c'est tout Ah oui et ma montre Casio Parce que j'ai toujours peur d'avoir Bah plus de batterie sur l'autre Du coup je préfère en avoir une de secours Parce que je ne peux plus faire ça en montre J'ai l'impression d'être toute nue Quand j'enlève ma montre Donc voilà Ça on ferme Hop... Ici j'ai mis mon carnet de chèques Parce que faut que j'aille voir l'orthophoniste ce soir Mon bouquin à lire chez l'orthophoniste La laisse de mon chien Une petite pince à cheveux Au cas où Parce que des fois j'ai les cheveux détachés J'ai pas d'élastique Donc au moins j'ai ça Voilà Et de l'autre côté Je compte y mettre mon téléphone portable Et éventuellement mon agenda Quand j'aurai besoin d'aller travailler Parce que des fois je... Enfin des fois c'est souvent Je prends mon agenda Pour... C'est pas compliqué que c'est mes rendez-vous Tout ça donc... Donc voilà Voilà l'intérieur de mon sac à main Je suis un petit peu de mal Hop Et ça je me demandais à quoi ça servait Je pensais que ça s'accrochait quelque part Mais non en fait pas du tout C'est juste... Juste décoratif Voilà Donc ça c'est mon premier achat Et forcément On vient en Kiki Neseki Nocibe On s'en fout Voilà Regardez la petite... La photo de mon chien Je l'ai mise en arrière-plan Voilà Et là je vais vous montrer le reste Alors c'est pas forcément dans les meilleures conditions Puisque je commençais par vous montrer une paire de chaussures C'est ma paire de chaussures, chaussons et on va dire plage Que j'ai acheté Mais je les ai avec des chaussettes Donc ça crée un peu Bref j'ai pris ce format de chaussures Juste d'être tranquille à la maison Et de pouvoir sortir mon chien sans avoir des gros chaussons Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gros chaussons pour l'hiver Mais l'été j'ai rien à part mes chaussons de... Chaussons de denses qui sont plus très propres Donc voilà je me suis pris ça Pour la plage ce sera très bien Ça s'enfile vite Donc c'est parfait Ensuite Alors j'ai tout un sac là Voilà J'ai tout ça De rempli avec donc deux boîtes de chaussures Donc c'est normal que ce soit un petit peu gros Ça c'est une paire que j'ai acheté 24,99€ Et que je comportais possiblement au mariage Du cousin Enfin du cousin Je sais plus Quelqu'un de la famille de chouchous Je m'en rappelle plus qui c'est exactement Je l'ai je crois vu une fois Mais voilà j'ai jamais eu de discussion Avec bref C'est cette paire de chaussures que je trouve jolie J'hésitais pas mal Et puis finalement je sais pas Je me suis laissé tenter Je l'ai montré à chouchous Je me dis ah oui ça te va bien Donc voilà Elle m'a coûté 24,99€ Je mets du 37 Donc j'ai des petits pieds J'ai une grande taille Mais j'ai des petits pieds Donc heureusement mes pieds n'ont pas bougé En même temps que le poids Parce que je me voyais mal porter du 42 Bien que Bah il y en a qui font du 42 Je suis quand même assez fière de porter du Ah minouche Enfin assez fière Assez contente quand même de porter du 37 Parce que j'ai quand même pas mal de choix Au niveau des chaussures Donc ça c'est une première paire Ensuite La deuxième paire C'est une paire J'ai envie de dire Presque commune C'est la que je prends habituellement C'est d'ailleurs Pour moi un indémodable Puisque j'ai pris une paire de Petites spartiates Voilà ça fait un petit peu Enfin voilà ça fait Habillée Sans être trop habillée C'est pas des chaussures à talons Parce que je porte plus de chaussures à talons Depuis très longtemps Et puis voilà Je l'ai trouvé jolie Donc j'ai pris celle-ci Et celle-ci elles m'ont coûté 22,99€ Bref tout ça je les ai trouvées Chez Chausséa Qui anciennement était la halle aux chaussures Mais qui apparemment a été rachetée Si j'avais compris Bref Ça change clairement pas des chaussures Que j'ai l'habitude de prendre Puisque j'ai déjà une paire de ce type-là Peut-être un petit peu moins dorée Moins brillante Tout ça Et puis beaucoup en meilleur En moins bien Moins meilleur état que celle-ci Mais ça reste un classique Que je prends tout le temps J'ai pris Donc dans les fringues Alors je vais vous montrer C'est tout mélangé J'essaierai de vous mettre à chaque fois Si c'est la halle Si c'est qui a mis Parce que moi je me perds un peu Alors ça ça devient de la halle C'est juste une petite jupe courte en fait Une jupe en jean C'était un basique que je n'avais plus Parce que les dernières que j'avais Je ne rentrais plus dedans Ça c'était donc à la halle Et je l'ai payé Je crois 12 ou 17€ C'est hyper cher pour un bout de tissu Mais ça reste un indémodable Un classique Qui clairement Qui peut se mettre quasiment avec tout J'ai envie de vous dire Elle a des petites poches à l'arrière Voilà Elle a des poches à l'avant Ce qui ne sont pas des fausses poches Et voilà J'ai trouvé ça Pas mal d'avoir ça dans sa garde-robe Sachant que Si je veux pouvoir porter des robes Un petit peu tout le temps Il faut quand même que j'ai des classiques A pouvoir mettre avec un peu tout Donc j'ai pris ça Ensuite J'ai pris Je vais essayer de vous montrer des trucs Ouais bah non en fait Je vais y aller comme ça Parce que Ça sera plus facile Je vais vous montrer Je vais peut-être vous poser ailleurs par contre Parce que là on arrive vers les robes Et les robes ça va être plus compliqué Je vais vous montrer en restant assise Donc je pense que je vais me mettre là Debout Voilà Attention au bazar derrière N'est-ce pas Alors j'ai acheté une robe Que j'aime beaucoup Je l'avais vu déjà Lors de nos premiers achats Notre première virée dans les magasins Je ne l'avais pas prise Et puis finalement J'ai été tentée Je l'ai reprise C'est une robe Ah vous n'allez pas voir C'est une robe longue Longue, longue, longue Hop Voilà Hyper longue Je ne sais pas si je peux pas vous mettre là Bref elle est très 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 longue Voilà avec fendue Voilà Et au niveau du Je dirais Au niveau en dessous du genou Un petit peu cintrée ici Juste sous la poitrine Et très légère Franchement très 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 légère Avec deux petites bretelles hyper fines Celle-ci je l'ai prise à la halle Voilà C'est du rose rouge Ouais c'est du rouge Voilà Je pense que c'est la couleur que vous voyez à la caméra Je ne sais pas ce que ça rendra en montage Mais ouais Et voilà J'ai craqué dessus Je l'ai trouvé hyper jolie Hyper simple Et Chouchou m'a dit qu'il préférait celle-ci A celle à rayures Que je vous avais montré dans la dernière vidéo Donc je suis contente parce que Je l'aime bien aussi J'ai eu du mal à A me voir dedans Et puis en fait finalement Je me suis faite Donc je suis contente Ensuite j'ai pris trois robes Qui sont exactement les mêmes Enfin c'est le même modèle Mais que j'ai pris en plusieurs En plusieurs exemplaires Puisque une fois qu'on a trouvé une robe qui convient Clairement On bataille pas Enfin surtout quand on est en difficulté dans les magasins Pour trouver des trucs qui nous vont Et ben voilà Du coup j'ai pris celle-ci Et puis cette petite robe là Assez courte hein Puisqu'elle arrive au-dessus du genou je crois Enfin de mémoire Voilà Pareil Cintrée au niveau Sous la poitrine Avec un petit décolleté n'est-ce pas Et le motif est comme ça Voilà Au départ je trouvais ça un petit peu vieillot Puis finalement je me suis faite Et Chouchou là C'est la première robe que je lui ai montré Il m'a dit Oh j'aime bien Puis comme je l'ai portée pour lui montrer Il m'a dit Oh oui ça te va bien Et donc celle-ci je l'ai prise dans plusieurs exemplaires Puisque j'ai pris celle-ci Ce modèle là Qui est exactement la même chose C'est exactement le même modèle Sauf que c'est pas du coup Les mêmes motifs Et c'est assez Assez léger Je pense que si je Si je Bronze un peu Ca peut être pas mal Ces robes là Pardon je vous ai pas montré Mais elles étaient à 12 euros chacune J'en ai pris une noire toute simple Dans le même motif aussi Enfin dans le même esprit Puisque c'est la même chose en fait Là les bretelles sont pas Bref elles sont plus hautes Mais voilà c'est exactement la même Pareil au niveau du genou Au dessus du genou Et je suis contente Parce que c'est un modèle Qui apparemment se porte bien Enfin que je porte bien Donc je suis contente Et au moins là j'ai 3 robes Que je pourrais mettre n'importe quand Sans problème Sans avoir de gêne particulière Parce que je me sens pas bien Enfin bref elles sont bien Elles sont nickel Enfin elles me taillent bien Enfin voilà D'après enfin surtout Par rapport à toutes celles Que j'ai essayé C'est celles qui m'allait On va dire le mieux C'est pas non plus la perfection Parce que c'est pas forcément Les robes que j'aurais pris Dans un premier temps Mais par rapport à mon morphologie C'est quelque chose qui M'allait bien Donc voilà Ensuite j'ai pris Une petite surchemise Ca c'est quand je m'habillerais Je sais pas moi Genre en jean Pour les sorties De fin d'été vous savez Ou les fin de soirée Et bien j'ai pris une petite surchemise Alors je sais pas la mettre sur moi Mais voilà Elle est manche longue Elle est hyper légère Enfin elle est légère Sans être légère en fait C'est un tissu assez épais quand même Je sais pas ce que c'est Ca doit être du coton Je sais pas ce que c'est Comme matière Mais à mon avis Ca doit être du coton Ouais c'est ça 57% de coton Et elle a l'air vraiment hyper bien Et puis voilà Les motifs J'aime beaucoup ce type de motifs J'aime bien J'ai les bleus Enfin en fait J'aime bien beaucoup ce bleu Et j'aime beaucoup le rose Dans mon sac à main Donc je suis hyper contente Parce que j'ai un peu tapé Dans ce type de Dans ce type de De motifs Et de couleurs Et voilà C'est ce que je vais porter Cet été clairement Après j'ai pris donc deux jeans Un jean exactement le même Que celui que j'ai sur moi Alors vous allez peut-être pas voir Mais bref c'est un jean basique Je vais vous montrer Voilà basique Tac Qui commence à être un petit peu Trop Trop abîmé au niveau de l'entrejambe Puisque bien sûr Les cuisses se touchent Donc j'ai repris exactement le même Parce que je sais que Je vais le remettre Je vais clairement le remettre Tout le temps Donc je l'ai repris En fait c'est un jegging Tout simple Voilà Donc avec deux poches à l'arrière Et deux fausses poches à l'avant Mais c'est pas très grave Parce que je mets quasiment rien Dans mes poches à l'avant Puisque sinon je ne peux pas m'asseoir Comme il faut Bref Voilà Comme ça c'est un indémodable Pareil Et j'ai voulu Pour le mariage Étant donné que Je ne vais pas mettre de robe Quoique je pourrais éventuellement Mettre une de ces petites robes là Je vais voir avec Chouchou En fonction J'ai quand même gardé la veste Et le petit haut Que j'avais pris Je voulais trouver un petit jean Plus clair Parce que voilà On arrive vers les beaux jours Je n'ai pas envie de mettre Un truc hyper foncé non plus Donc j'ai trouvé un pantalon Plus clair Enfin un jean plus clair en fait Et Bah je l'ai pris Sauf que C'est pas un jean qui va Jusqu'en bas des jambes Enfin jusqu'en bas des chevilles Il s'arrête en fait C'est à mi-moller Vous savez c'est ce qu'on appelle Les croptes Croptes Croque Croptes Cropedes Et donc je suis contente quand même Parce que bah je vais le mettre Il est un petit peu plus clair que l'autre Regardez voilà Et bah je suis contente Parce que je vais finalement Rendre je pense celui-ci Avec ma veste Ca ira bien Et Et Du coup je peux faire des petits ourlets Ici là pour que ce soit Un petit peu plus Un petit peu plus chic Enfin en tout cas que je m'y habitue un peu plus Donc ça c'est tous mes achats Donc j'ai quand même acheté deux pantalons Une chemise Et quatre robes Plus Trois paires de chaussures Plus mon sac à main Ouais je me suis quand même fait plaisir Et du coup pour celles qui me suivent Pour le budget Clairement je me suis mise dans le rouge Pas sur notre compte commun Mais sur un autre compte Un autre compte perso à moi Et Je me suis mise un petit peu dans le rouge Mais clairement j'avais plus rien à me mettre Donc c'était primordial Je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver Donc ça va pas spécialement me mettre dans le rouge 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 Mais voilà j'en avais clairement besoin Donc voilà Faites pas Enfin le budget sera un petit peu faussé Puisque clairement j'ai fait des achats Que Qui ne seront pas décomptés de mon budget Mais Qui restent Qui restent des achats quand même Que je n'ai pas Que je n'avais pas prévus Voilà Et oui avant que ça sonne C'est ça que je vous étais en train de vous dire C'est que je vais peut-être Sortir un peu Maéré Et aller chercher Nolan après Parce que J'ai envie de De me changer les idées J'ai encore un petit coup de Un petit coup de mou là aujourd'hui Je sais pas pourquoi Enfin en fait je pense savoir pourquoi Et j'ai pas envie de De me miner plus que ça J'ai envie de rebondir un peu Donc je pense que je vais aller mailler un petit peu la tête Ça va me faire du bien Penser à autre chose Me recentrer sur ce qui est vraiment Sur ce que je vis vraiment en ce moment Et voilà C'est compliqué de faire ça à une main Là je suis en train de me débattre avec mon sac Et ma boîte à chaussures Les amis Je suis en train de me mettre la télé J'ai mangé tout ça J'ai pris mon dessert Et enfin bref Voilà Je vais manger une sucette Ça fait des années que j'ai pas mangé une sucette Je me demande d'ailleurs Quand est-ce que c'était la dernière fois Tellement ça fait longtemps Et j'étais en train de regarder Aja sur Sur le téléphone Et en fait je me suis dit Bah c'est bête Chouchou n'est pas là T'as la play Autant te dire que Tu peux l'utiliser sans problème Donc pourquoi tu regardes pas Aja sur la télé Donc bah écoutez c'est ce que je vais faire En plus je suis quasiment sur la fin Donc c'est pas gênant Parce qu'après j'ai plein d'autres vidéos à regarder Et comme il fait pas très beau Bah je vais faire que ça aujourd'hui je pense J'irai peut-être un peu plus tôt à l'école de Nolan Comme ça au moins Bah je marcherai Je marcherai en attendant qu'il arrive Je vais essayer de me garer éventuellement J'allais dire plus loin maintenant Parce qu'après on est vraiment ric-rac au niveau du timing Pour aller récupérer Nono à l'école Enfin l'amener chez l'orthophoniste pardon Donc je pense pas que je ferai comme ça mais Ouais peut-être marcher un peu plus tôt Je vais voir D'habitude j'y arrive du premier coup Et là comme par hasard j'ai pas réussi à C'est un truc de fou ça Je l'ai fait hier sans problème Ah ça y est Hello On se retrouve quasiment 10 jours après Ce que vous venez de voir Parce que j'ai pas refilmé depuis J'avais pas envie J'avais pas la motivation J'ai eu des problèmes en plus avec mon appareil Mon ordinateur J'ai quand même filmé le Le truc du budget Enfin le bilan du budget Du mois dernier Mais j'ai encore pas tourné le Le remplissage Bon ça c'est aussi clairement parce que J'ai pas encore été retirée Mais voilà ça fait aussi partie du fait que J'avais des problèmes avec mon ordi Donc je me suis dit que Ça savait pas spécialement un grand chose Que j'allais chercher plus tôt Parce que je veux absolument faire le remplissage en vidéo Du coup bah Voilà dans ma vie ça se passe bien pour l'instant Je me remets encore beaucoup en question Je suis un peu plus féminine Bon là ça se voit pas spécialement Mais d'habitude je me lisse les cheveux Là c'est ce que j'allais faire du coup avec vous Et je vais le faire maintenant Parce que sinon je vais perdre trop de temps Et après ça va gueuler à la maison n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je voulais vous dire de particulier ? Bah rien de particulier en fait Tout se passe bien à la maison Enfin ça se passe Ça se passe Mais J'ai plus envie de filmer comme avant Des trucs inutiles Ou des trucs de J'ai envie de filmer des trucs sympathiques Et en même temps Flemme Donc j'espère que ça vous impacte pas trop Que vous êtes quand même content de me voir quand je filme J'ai des problèmes de cartes C'est de cartes SD aussi ça m'agace Ça me met erreur cartes mémoires Alors que Elles ont pas le problème mes cartes mémoires Mais bon bref Du coup mon ordinateur ne les lit plus Mon appareil ne les lit plus Donc autant vous dire que je pète un câble Parce que sur 3 Sur 3 cartes SD que j'avais De 64 gigas c'est pas rien Sachant que pour le vlog j'ai pas besoin d'autant Et ben Même là Je n'arrive pas Je n'arrive pas à filmer comme je veux quoi Donc c'est toujours une vraie galère Ça plus mes batteries Enfin bref c'est toujours un truc qui va pas donc Donc voilà Je vais me lisser les cheveux parce que Bah là du coup pour vous situer un peu On est le On est le lundi de Pentecôte Comme ça je sais plus quelle date c'est Mais voilà on est le lundi de Pentecôte Je crois qu'on est le 4 ou le 5 ou le 6 Et ben Hier ça a été une journée match de rugby Puisqu'il y a eu la La finale de Bayonne je sais plus quoi Pro D2 Non pas pro D2 top 14 Bref je sais plus Non pro D2 Donc Bayonne a gagné Et ben ça a été festif N'est-ce pas hier ? Bien qu'on soit pas spécialement pour Bayonne Nous de notre côté Puisqu'on est plutôt pour Biarritz Ça a quand même été festif Parce que ça reste un club du coin Et c'était contre les Landes Donc autant vous dire que A choisir entre la Côte Basque et les Landes De notre côté c'est plutôt les Landes Le Côte Basque plutôt Donc on était content Par contre après On a eu une grosse défaite de Biarritz Bah le soir même Qui nous ont pris 80 à 7 Enfin bref 70 points dans la tronche Donc autant vous dire que Chouchou tirait un peu la tronche le soir D'ailleurs il a même éteint le match avant Avant parce que Bah clairement Se prendre Se prendre une Une aussi grosse raclée Alors que juste avant On venait de voir un super match de Bayonne Autant vous dire que Ça n'a pas été super cool à voir pour Chouchou Il s'est éteint Il s'est tourné Au lit Direct Donc voilà Le week-end Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end de particulier Bon bah ouais Ma semaine de boulot C'est bien passé Je ne sais même plus ce que j'ai fait J'arrive même plus à se situer Quand est-ce que j'ai arrêté de filmer Qu'est-ce que j'ai fait entre temps J'ai bossé je sais C'est déjà pas mal J'ai bossé J'ai fini à 13h je crois vendredi Ce qui était plutôt cool Il y avait des bonnes températures Bien que sur la fin de semaine C'était censé se gâter Là finalement On échappe au pire Parce qu'il y avait C'était censé y avoir des orages et tout Et finalement On s'en sort pas de mode Puisque je suis même en robe Là vous le voyez Mais voilà C'était pas super beau sur les fins de journée On avait quelques orages Il y a eu dans les Landes Des gros grillons de la tête d'une balle de golf Donc franchement On a échappé au pire Et voilà quoi Demain on va attaquer une semaine Petite semaine Puisqu'on va travailler que 4 jours Moi La fin de semaine prochaine On a Léa Je pense que je filmerai pas non plus Je vais essayer d'être un peu plus présente Par contre sur Instagram D'ailleurs j'essaye d'être un peu plus présente Sur Instagram Déjà Déjà maintenant Et Je vais essayer de faire le bilan Enfin le bilan de remplissage Tout à l'heure Si je peux Et voilà quoi Bref j'ai pas énormément de choses à vous dire En fait finalement Je voulais juste vous situer un petit peu Parce que c'est vrai 10 jours après Ce qui est très très rare Enfin je le faisais plus ou moins avant Mais en règle générale Quand on filme On aime bien que ça soit posté tout de suite quoi Et là bah j'avais Clairement Presque oublié Que j'avais filmé déjà Puisque j'ai fait le montage tout à l'heure Enfin le montage Que vous avez vu précédemment Juste avant Mais ouais J'avais envie de rien Même pas de filmer Et puis au moment où j'ai voulu faire le montage Clairement j'ai eu un problème d'ordi Donc voilà pourquoi ça a été long Et pourquoi vous avez ce vlog Carrément 10 jours après Parce que bah Entre temps j'ai pas fait grand chose Si ce n'est bugger sur mon téléphone Sur Facebook Bugger, bugger, bugger Sans rien faire de particulier Et puis Miner un peu le moral en fait Ca me mine plus le moral qu'autre chose Facebook Mais voilà C'est quelque chose Que je veux garder Parce que j'ai des contacts Auxquels je tiens Et bon j'ai pas que ça J'ai pas que Facebook Mais voilà Pour le coup c'est pas C'est pas comme Instagram Ou Youtube Ou autre Facebook c'est quand même des gens Que je connais Que je côtoie dans la vie de tous les jours Qui m'ont vu grandir Qui me font évoluer Donc voilà Je préfère qu'en avoir un petit contact Facebook Même si Même si finalement Je crois que je me livre un peu plus A Instagram et à Youtube Qu'à Facebook Mais voilà ça me reste Ça me permet en fait De remettre les pieds sur terre Et de voir vraiment Ce qui se passe en dehors de la maison quoi Clairement Donc voilà Du coup bah Je vais vous laisser pour ce vlog là Parce qu'il est très très long Pourtant je vous ai pas monté grand chose Je vous ai montré juste un vlog Donc je vais vous laisser là Et je finis me lisser les cheveux Et puis on se retrouve Dans une prochaine vidéo Je vais essayer de filmer éventuellement demain Mais encore une fois je vous le dis Mais je sais même pas si je le ferai Donc pour l'instant Je vais plutôt vous dire à la prochaine Ce sera peut-être Plus sûr Voilà je vous fais des bisous A la prochaine Sous-titrage ST' 501